Bonjour, aujourd'hui je vous propose 7 idées pour apprendre du vocabulaire à partir d'un texte. Cette vidéo appartient à une série Mieux Apprendre où je vous donne des conseils sur la bonne méthodologie pour progresser en français, mieux apprendre et mieux mémoriser. Je suis Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à vous perfectionner en français avec plaisir et confiance. Alors aujourd'hui donc je vous propose des idées, des idées simples pour apprendre à partir d'un texte. Pourquoi ? Parce que lire ne suffit pas. Vous avez remarqué, parfois vous lisez un article, vous lisez un livre, vous lisez peut-être une histoire plus courte qu'un livre et vous vous rendez compte que vous avez découvert beaucoup de vocabulaire mais une semaine après, un mois après, impossible de vous rappeler ce vocabulaire. C'est un peu l'image de cette cuillère avec des trous. C'est comme si vous vouliez prendre de la soupe, manger votre soupe avec cette cuillère trouée et vous vous rendez compte que quand la cuillère arrive à la bouche, il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est extrêmement frustrant, c'est très frustrant de lire beaucoup en français et ne pas vous rappeler le nouveau vocabulaire. Donc, ce que je vais vous aider à faire aujourd'hui, c'est d'avoir des pistes sur comment vraiment mémoriser ce vocabulaire. Donc, il y a des choses qui sont peu efficaces et c'est probablement pour ça que nous oublions souvent le vocabulaire quand nous lisons. Ce qui est peu efficace, voire presque pas efficace en fait, et ça a été prouvé par plusieurs recherches, c'est de souligner les mots. Si simplement vous soulignez les mots sur votre livre manuellement ou sur un livre électronique, éventuellement vous surlignez les mots, ça ne suffit pas du tout à les mémoriser. C'est la même chose si vous écrivez la définition ou la traduction à côté du mot. Je ne vous dis pas que c'est mal, mais que c'est insuffisant. Ça ne suffit pas pour vous aider à mémoriser. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est aider votre mémoire. Aider votre mémoire à garder ce nouveau mot, ces nouveaux mots. Parce que bien sûr, quand vous lisez, vous rencontrez beaucoup de nouveaux mots. Donc, ce que je vais faire maintenant, en fait, c'est de vous donner des idées plus efficaces pour mémoriser, mais aussi des idées simples, des choses que vous pouvez faire seul. Alors, voilà la première idée. Commençons par créer des phrases d'exemple. Donc, en fait, vous rencontrez un mot nouveau et vous n'allez pas seulement regarder la signification dans un dictionnaire, pas seulement choisir la traduction dans votre langue maternelle, non. Vous avez créé vous-même une phrase d'exemple avec ce mot. Ce doit être des phrases personnelles. C'est vraiment issu de votre contexte à vous, de vos idées à vous. Ne recopiez pas la phrase du dictionnaire, c'est inutile. D'accord ? Des phrases personnelles, des phrases qui ont du sens pour vous. C'est vraiment, vraiment le mieux. Et ensuite, quand votre phrase est créée, vous la lisez à voix haute. D'accord ? Donc, je vous donne un exemple de phrase. Mon oncle Pedro avait un voilier. Donc là, vous venez de rencontrer le mot voilier dans une autre phrase. Vous avez regardé la définition. Un voilier est un bateau à voile. L'énergie est le vent. Il avance grâce au voile. D'accord ? Donc, vous, vous allez réfléchir. Est-ce que vous... Qu'est-ce qu'est votre lien avec ce mot ? Est-ce que vous avez déjà vu un voilier ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un voilier ? Et vous allez créer votre phrase. Donc, ça peut être cette phrase-là. Mon oncle Pedro avait un voilier. Ou alors, quand j'étais enfant, je rêvais d'aller sur un voilier. D'accord ? Donc, peu importe la phrase que vous créez, ce qui est important, c'est qu'elle ait du sens pour vous. D'accord ? Et qu'elle va vous aider à mémoriser le mot. Donc, cette phrase, vous l'écrivez et vous la lisez à voix haute. Si vous avez un doute sur comment vous allez lire cette phrase à voix haute, bien la prononcer, je vous renvoie à un article que j'ai écrit qui vous explique comment écouter du texte en français. Donc, le lien s'affiche au-dessus. Cliquez, vous allez voir des outils très simples qui vont vous permettre d'écouter un mot, une phrase et d'avoir la bonne prononciation. Donc, voilà. Voilà pour cette première idée. Deuxième idée. Vous allez chercher les mots de la même famille. D'accord ? Quand je dis la même famille, ce sont des mots qui ont la même base, la même racine, mais qui ont une autre fonction grammaticale. Par exemple, vous avez les adverbes, les adjectifs, les noms et les verbes. Concentrez-vous sur ces quatre types de mots. Donc, par exemple, si vous venez de découvrir un adverbe, essayez de voir quel est l'adjectif associé à cet adverbe, l'adjectif de la même famille. Est-ce qu'il y a un nom de la même famille ? Est-ce qu'il y a un verbe ? Donc, vous allez d'abord écrire ceux que vous connaissez déjà. Vous avez appris avant. Cherchez. Et puis ensuite, vous allez chercher les autres. Ceux que vous ne connaissez pas. Vous pouvez vous dire mais je ne sais pas s'il existe un verbe de cette famille. Et vous allez chercher. Pour faire ce travail, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un tableau. Je vous donne un exemple ici. Imaginez, vous avez rencontré le mot lenteur. La lenteur. Et vous allez chercher est-ce qu'il y a un verbe de la même famille ? Oui, il y a le verbe ralentir. Est-ce qu'il y a un adjectif ? Oui, c'est l'adjectif lent. Lente au féminin. Un adverbe lentement. Un autre exemple, vous tombez sur le mot soigneusement. Cet adverbe. Mais vous allez chercher la même chose. Est-ce qu'il y a un adjectif ? Peut-être même deux, comme ici. Soigné, soigneux, soigneuse. Un verbe, soigné. Et le nom, ce qu'on appelle le substantif aussi. Le soin. Il peut vous arriver vous savez qu'il n'y a pas un mot à mettre dans ces cases. Parfois, il n'y a pas l'adjectif. Parfois, il n'y a pas le verbe. Parfois, il n'y a pas le nom. C'est tout à fait possible. Donc, vous allez vous appuyer sur le dictionnaire pour ça. Le dictionnaire est vraiment votre allié pour apprendre du vocabulaire. J'ai aussi écrit un article qui vous explique tout ce que vous pouvez faire avec le dictionnaire. Et vraiment, je suis sûre qu'il y a des choses que vous ne faites pas. On pense parfois que le dictionnaire est quelque chose d'un peu dépassé, à l'ère moderne du numérique. Mais en fait, pas du tout. Les dictionnaires sont toujours très utiles. Donc, vous pouvez chercher ces correspondances-là dans un dictionnaire. Voilà pour cette idée numéro 2. Là, par rapport à ça, j'ai quelques conseils importants à vous donner en petit bonus. Quand vous apprenez un nouveau nom, ce qu'on appelle un substantif, tout de suite, posez-vous la question de son genre. Il est masculin ou il est féminin ? Évidemment, dans le texte, en général, vous le savez. Parce que vous avez dans le texte l'article. D'accord ? Si ce n'est pas clair dans le texte, parce que parfois les noms sont-ils et sont articles, allez chercher quel est son genre. Et ensuite, vous écrivez absolument le nom et l'article. D'accord ? Comme ça, immédiatement, vous allez être dans la certitude. D'accord ? Vous mémorisez les deux en même temps. Si c'est un adjectif, posez-vous aussi tout de suite la question de quelle est sa forme au féminin et quelle est sa forme au pluriel. Et vous allez noter seulement s'il y a des particularités. Vous avez vu dans le tableau tout à l'heure, j'ai écrit « soigneux » et entre parenthèses « euse ». Donc, c'est un féminin en « euse ». Écrivez-le. D'accord ? Et ensuite, écrivez aussi s'il y a un pluriel particulier. Vous savez qu'il y a des adjectifs qui ont des pluriels spéciaux. Écrivez-le. Donc, ces informations, vous les trouvez aussi, bien sûr, dans le dictionnaire. D'accord ? Ensuite, si c'était un verbe, posez-vous la question « à quel groupe il appartient ». En français, nous avons trois groupes de conjugaison. Et donc, c'est très important parce que vous allez pouvoir avoir des bonnes indications sur la conjugaison de ce verbe. Par exemple, tout à l'heure, vous avez dans le tableau le verbe « ralentir ». C'est important de savoir qu'il appartient au deuxième groupe. Parce que le deuxième groupe se conjugue comme le verbe « finir ». C'est les verbes qui sont en « hissons », « hissons ». « Nous finissons », « finissons ». Donc là, on sait, avec l'appartenance à ce deuxième groupe, que « ralentir » se conjugue comme « nous ralentissons ». D'accord ? Donc, ça vous permet d'associer un nouveau verbe avec une conjugaison que vous connaissez déjà. D'accord ? Donc, vous pouvez aussi écrire entre parenthèses « comme finir ». Ça peut être une indication utile pour vous. Comme ça, immédiatement, vous avez associé à ce nouveau mot des éléments essentiels pour bien l'utiliser dans une phrase. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas d'utiliser, de mémoriser un mot isolé. C'est de savoir l'utiliser dans une phrase. D'où l'importance de ces conseils. Continuons maintenant avec la troisième idée. La troisième idée, c'est de chercher des synonymes. Donc, vous découvrez un nouveau mot. Écrivez, en fait, si vous connaissez déjà des synonymes pour ce mot. D'accord ? Des synonymes exacts ou un petit peu moins précis pour ce mot. Ensuite, cherchez les autres. Là encore, vous avez le dictionnaire, le dictionnaire classique. Puis, vous avez aussi les dictionnaires des synonymes qui peuvent vous être utiles. Que ce soit des dictionnaires papiers ou des dictionnaires en ligne. Donc, ça peut vraiment vous aider à associer un nouveau mot avec des mots que vous connaissez déjà. D'accord ? L'idée numéro 4, c'est le post-it de la semaine. C'est une idée super simple. Vous allez simplement écrire sur votre post-it 5 mots maximum, 5 nouveaux mots que vous avez appris dans la semaine. Bien sûr que si vous avez beaucoup lu et beaucoup travaillé en français, vous allez avoir plus que 5 mots. Mais choisissez 5 mots qui vous paraissent très, très utiles pour vous, dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Des mots que vous devez maîtriser. D'accord ? Vous les écrivez avec l'article, avec les petits éléments dont je vous ai parlé avant. D'accord ? Et ensuite, ce post-it, vous allez le placer sous vos yeux. Que ce soit chez vous, à la maison ou au bureau, trouver un lieu où vos yeux vont se poser très régulièrement sur ce post-it. L'idée, c'est ne pas de regarder le post-it pendant des heures, bien sûr. L'idée, c'est que vos yeux se posent plusieurs fois dans la journée sur ce post-it. L'idéal est non seulement de regarder ces mots, de les lire, mais aussi de les lire à voix haute. L'idéal, c'est à voix haute pour aider votre mémoire. Donc, par exemple, vous pouvez mettre sur la porte du frigo, dans votre cuisine. Vous pouvez mettre ça sur le miroir de votre salle de bain que vous allez voir matin et soir. Vous pouvez mettre ça à côté de votre ordinateur ou même dans l'angle de votre écran. En tout cas, réfléchissez au lieu où vous allez pouvoir apercevoir vraiment plusieurs fois ce post-it. D'accord ? Donc, voilà pour l'idée numéro 4. L'idée numéro 5, c'est de créer des activités avec les mots nouveaux. C'est-à-dire pas seulement écrire la définition, comprendre ce que ça veut dire, mais aussi créer en fait des activités, des exercices que vous pouvez faire sur un cahier, en format papier ou avec des quiz en ligne. Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que sur Internet, vous avez accès à des outils simples et gratuits pour créer vous-même des activités en ligne. Moi, par exemple, si vous suivez mon blog, vous avez dû voir plusieurs fois des quiz que j'ai créées avec Learning Apps. Donc ça, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo en bas. Mais vous avez d'autres outils intéressants, donc à vous de voir. Mais en tout cas, c'est très simple à faire. Des jeux, des activités classiques, c'est d'associer en fait le mot à la définition, d'associer le mot à un synonyme, d'accord ? Donc, vous pouvez créer un mot croisé, vous pouvez créer un texte à trous, vous pouvez créer un glisser-déposer, ce qu'on appelle en anglais un drag and drop. À vous de voir ce qui vous parle le mieux, ce qui vous paraît le plus visuel. Vous créez votre activité et ensuite, vous ne la faites pas immédiatement parce que quand vous l'avez créé, bien sûr, vous connaissez bien tout le contenu, mais vous allez le faire le lendemain, d'accord ? Donc, le lundi, vous créez votre quiz, le mardi, vous essayez de le faire. Et ensuite, vous allez planifier dans votre agenda 7 jours plus tard. Donc, par exemple, chaque lundi, c'est le jour où vous révisez votre quiz, par exemple, si vous le faites régulièrement. En faisant ça, je vous assure que vous allez vraiment gagner du temps parce qu'en fait, vous allez passer du temps, bien sûr, à créer ces activités, ce quiz, surtout au début quand vous n'avez pas l'habitude. Mais c'est beaucoup plus intéressant pour vous de passer un quart d'heure pour quelque chose qui va rester dans votre mémoire pour toujours plutôt que d'y passer 2 ou 3 minutes et vous allez l'oublier parce que c'est 2 ou 3 minutes de perdu, de toute façon, d'accord ? Donc, c'est une façon d'utiliser, à mon avis, intelligemment votre temps de travail en français. Donc, pensez à ces activités. Idée numéro 6, c'est un défi. Le défi, c'est de placer 5 mots, 5 mots nouveaux de votre semaine dans la prochaine conversation. L'idéal, c'est de le faire oralement, dans la prochaine conversation. Si vous manquez d'occasion, dans le prochain message. Donc, ça peut être les mêmes mots que dans le post-it, par exemple. Une fois que vous avez bien mémorisé le sens de ces mots, etc., vous avez prononcé à voix haute, vous connaissez bien leur prononciation. Essayez de les placer dans une conversation. Donc, évidemment, ça doit être 5 mots utiles pour vous. Il ne faut pas chercher à placer dans une conversation des mots très complexes que l'on n'utilise jamais, bien sûr. Et ensuite, essayez de faire ce défi dans un contexte bienveillant, c'est-à-dire avec des amis qui ne vont pas se moquer de vous ou vous juger si c'est mal prononcé ou si ce n'est pas exactement le sens, ou avec un prof, bien sûr. Donc, dans un contexte où vous vous sentez à l'aise. Donc, c'est juste un petit jeu que vous faites. Et après, vous pouvez cocher à chaque fois le mot que vous avez utilisé. Ce défi, vous pouvez éventuellement le faire avec moins de mots, plus de mots. Moi, je vous donne comme exemple 5 mots, mais c'est à vous de voir. Vous pouvez progressivement augmenter la difficulté si ça vous intéresse aussi. Pas de problème. L'idée, c'est de vous donner quelques petits objectifs, en fait, quelques défis comme ça. Maintenant, l'idée numéro 7, qui est probablement l'idée qui vous demandera un petit peu plus de travail, mais qui est extrêmement efficace, c'est de créer une carte mentale thématique. D'accord ? Donc, on parle ici de vocabulaire. Donc, imaginez que vous avez lu un article qui parle d'un thème, d'un sujet. Imaginons, le sujet était le réchauffement climatique. D'accord ? Et donc, en lisant ce texte, vous allez avoir beaucoup de vocabulaire en lien avec le réchauffement climatique. D'accord ? Donc, essayez de voir, en fait, comment vous allez pouvoir organiser de manière visuelle tous les mots liés à cette thématique sur une seule page. D'accord ? Parce que l'on sait très bien qu'il y a des manières de mémoriser qui sont beaucoup plus efficaces visuellement. D'accord ? Donc, écrire, c'est bien, mais il y a encore mieux que ça. C'est d'organiser visuellement sur votre page. Si vous ne savez pas vraiment ce qu'est une carte mentale ou comment faire une carte mentale, j'ai écrit un article qui est vraiment destiné aux débutants. Donc, cliquez sur le lien qui s'affiche. Je vous explique vraiment la base, comment vous pouvez créer votre première carte mentale. C'est vraiment simple. Ici, vous avez, vous voyez dans l'illustration, un sujet central. Dans notre exemple, le réchauffement climatique. Et ensuite, vous avez les idées principales. Ici, j'ai donné comme exemple quatre idées principales. Il peut y en avoir trois, cinq, c'est à vous de voir. C'est vous qui déterminez quelles sont les idées principales. Par exemple, on peut imaginer un article où on aura comme idée principale les conséquences du réchauffement climatique. Peut-être qu'on aura ici une idée principale qui sera les aspects juridiques, peut-être. Est-ce qu'il y a des lois ? On parle des lois, on parle des décrets, on parle de réunions, etc. Une autre idée principale, ça peut être les acteurs du réchauffement climatique. Donc, les personnes qui essayent de lutter contre le réchauffement climatique, les personnes qui réfléchissent à ce sujet, les experts, etc. Et voilà, vous voyez l'idée en fait, vous allez chercher des sous-sujets au sujet principal, d'accord ? Et puis ensuite, pour chaque idée principale, vous pouvez avoir des sujets secondaires. Par exemple, si on parle des conséquences du réchauffement climatique, on pourrait penser à montée des eaux, déplacement des populations, problèmes d'agriculture, etc. Et vous listez, d'accord ? C'est un très bon moyen d'organiser dans votre esprit en fait un thème assez large. Et donc, c'est un excellent moyen aussi de mémoriser du vocabulaire qui peut être parfois un peu spécialisé, un peu compliqué. Mais ça vaut vraiment la peine d'essayer de faire une carte mentale comme ça. Je vous encourage vraiment à essayer. Commencez au début de manière très simple, d'accord ? Avec un sujet simple. Voilà pour ces sept idées. Alors, on va les récapituler rapidement. Donc, la première idée, c'est créer vos phrases d'exemple, vos phrases personnelles. Deux, trouver des mots de la même famille. Faites un petit tableau pour ça. Trois, les synonymes. Cherchez les synonymes que vous connaissez déjà ou d'autres synonymes. Quatre, le post-it de la semaine avec cinq mots dans un lieu stratégique chez vous ou au bureau. Cinq, créez des activités de type exercice, quiz, etc. Six, faites le défi de la semaine de placer cinq mots dans une conversation ou un message. Et six, créez une carte mentale thématique. Ce sont sept idées. Bien sûr, je ne vous dis pas de faire ces sept choses en même temps. Non, pas du tout. Commencez par une des idées. Celle qui vous paraît la plus facile à réaliser pour vous. Commencez par une idée cette semaine. Celle qui vous paraît la plus facile à réaliser pour vous. Ensuite, vous allez voir si elle est efficace. Vous allez peut-être l'adapter à plus de mots, moins de mots, un autre exercice, peu importe. Et puis, la semaine suivante, vous voyez, est-ce que vous rajoutez une deuxième idée ou est-ce que vous changez l'idée de la semaine dernière ? C'est vraiment vous qui décidez. C'est juste une boîte à idées en fait que je vous donne ici. Ne faites pas tout, bien sûr. Ça serait beaucoup trop. Choisissez une, deux, trois idées qui vous paraissent intéressantes et pour ne pas vous lasser, changez. Changez selon les semaines, selon les mois. Voilà pour les sept idées. Alors, bien sûr, je sais que ce n'est pas toujours facile d'organiser tout ça, de l'organiser dans son agenda, de créer tout ça, de créer des activités, des cartes mentales, etc. Donc, moi, j'ai une proposition à vous faire, quelque chose que je peux vous proposer pour faciliter ce travail de mémorisation. Je vous propose d'apprendre avec une histoire courte. C'est ce que j'appelle une nouvelle. Vous êtes guidés dans un parcours d'activité. Donc, c'est moi qui ai réalisé le parcours d'activité et vous êtes vraiment guidés pas à pas pour le réaliser. Donc, c'est beaucoup plus simple pour vous, en fait. Je vous propose une méthodologie qui est efficace. J'ai créé ça pour pouvoir vous aider à mémoriser et à consolider vos connaissances. Ensuite, je l'ai pensé aussi pour que vous ayez du plaisir à apprendre. Donc, en fait, vous allez être dans une histoire qui, j'espère, vous plaira. Et vous allez réaliser toutes ces activités dans le contexte de l'histoire. Donc, ce n'est pas n'importe quel exercice que je vous propose. Vous allez être avec les personnages, avec les situations. Et donc, ces exercices, ce sont la compréhension orale, le vocabulaire, la grammaire et l'expression écrite. Donc, ce n'est pas seulement du vocabulaire que vous allez apprendre. Même si la partie vocabulaire est particulièrement importante dans ce parcours guidé, mais il y a aussi d'autres choses très importantes pour vous pour consolider vos connaissances. Donc, si ça vous intéresse, ce parcours guidé s'appelle Le secret de Valérie. Il est destiné aux personnes qui ont déjà un niveau B1 en français, niveau intermédiaire en français. C'est le niveau minimum. Si vous avez déjà ce niveau-là, que vous voulez aller un petit peu plus loin et être aidé dans cette méthodologie pour mieux apprendre, cliquez là au-dessus et vous aurez plus d'informations, en particulier une vidéo où en quelques secondes, je vous explique ce que c'est que ce parcours guidé. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre du vendredi. C'est gratuit. Vous recevez des contenus gratuits en français chaque semaine et surtout des contenus exclusifs réservés aux abonnés. Donc, si ça vous intéresse, cliquez. À très bientôt !